Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu, le Awakening Uniment Cards. Et je suis désolée pour ma prononciation absolument horrible. Vous avez vu comme je vous l'ai dit vite, histoire que ça ne se voit pas trop. C'est un très joli jeu qu'on a, qui fait partie des publications de cette petite maison d'édition dont je vous ai déjà parlé, cette petite maison d'édition chinoise. J'ai quelques jeux à vous présenter qui viennent de chez eux, sur lesquels j'ai complètement craqué. Donc vous allez les voir passer au fur et à mesure des semaines. Et ici on a un coffret, hop je suis désolée, un coffret. Alors je vais vous le montrer parce que c'est un jeu avec 36 cartes, un livret en français et en anglais. Et je suis assez curieuse de savoir ce que vous allez ressentir à travers les cartes. Moi j'ai vraiment, alors je vous montre d'abord un petit peu le livret. Donc vous avez une partie toujours pareil en chinois et une partie en anglais. Voilà, hop, avec une petite présentation de tirage. vous pouvez faire des tirages à plusieurs. Vous voyez ici, il y a une petite proposition de tirage à plusieurs, à quatre mains, ce qui est assez sympa. Vous avez à chaque fois des mots clés pour chaque carte et un petit texte. Voilà, donc vous retrouvez ça pour toutes les cartes. Et moi ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la douceur des illustrations. Et alors je vous ai présenté déjà le Spirit of Cards, où là on est vraiment dans quelque chose de plus enfantin, d'un jeu qui est assez, qui va plus nous connecter à notre enfant intérieur, qui a ce petit côté rêveur. Mais là carrément, moi j'avais vraiment cette impression qu'on plongeait dans le monde du rêve. Mais le rêve dans le style l'inconscient aussi. Alors on a une belle tranche bleue brillante. On a un dos de cartes très joli. On a des cartes qui glissent très bien, pour ceux qui aiment ça. Il n'y a rien à dire au niveau de la qualité. On a un papier qui est un peu texturé, si vous arrivez à le voir. J'aime bien ce style de papier un petit peu texturé. On retrouve ce style de texture dans le Pagan Other World, par exemple. Vous savez, c'est un jeu qui a été auto-bublié il y a quelques années. Et c'était, je crois que c'est la première fois que je voyais cette texture sur un jeu. C'était très sympa. On a des grandes cartes qui sont plus grandes qu'un jeu de tarot. Et donc on a à chaque fois le texte en chinois et en anglais. Et je trouve que c'est un jeu qui est assez incroyable pour se projeter dans l'image, faire du tirage psychologique aussi. On a, vous voyez, alors je vous le montre comme ça juste rapidement, on a beaucoup de douceur au niveau des couleurs. Donc on a un jeu qui est assez coloré, mais toujours dans des tons un peu pastels et très doux. Et c'est un peu comme si l'image était un peu effacée et on plongeait vraiment dans un, dans une scène onirique. C'est vraiment l'impression que moi ça m'a donné. Je suis assez curieuse de savoir, du coup je vais vous le passer, de savoir ce que vous, vous en pensez. Donc là on a la carte de la jalousie. Et même sans lire le mot clé, vous voyez que là c'est quand même assez incroyable. On se croirait dans un, dans un dixit. Il se passe, l'histoire, la carte, l'illustration nous raconte vraiment une histoire. Donc là on a la carte de la reliance, mais ça pourrait être complètement autre chose si vous ne lisez pas le mot clé. L'attaque, le changement, le monde des rêves justement. Donc je trouve ça très intéressant. Vous voyez là on pourrait, on pourrait se dire c'est une invitation à entrer dans un château ou à entrer dans une, dans une demeure. Est-ce qu'on nous ouvre la porte ? Est-ce qu'on nous la ferme ? Est-ce que ce personnage, il nous invite ? Est-ce que c'est nous qui invitons quelqu'un ? Il y a plein de, plein d'histoires à se raconter autour de, autour de, des illustrations que vous voyez. J'aime beaucoup la carte de l'apprentissage, je la trouve très intéressante. Tout est hors de contrôle ici dans cette carte et vous voyez que ça vient toucher en même temps des choses très douces et en même temps des choses qui sont plus difficiles. Les limitations, le succès par exemple ici. Donc on a cet aspect des cartes qu'on retrouve en mode positif et négatif. Donc c'est pas un jeu tout doux qui n'apporte que des thèmes bienveillants et réconfortants. C'est vraiment un jeu sur lequel on peut travailler autant sa part lumineuse, sa part sombre que les choses positives qui nous arrivent, que les choses plus difficiles. Tradition, persistance, la quiétude. Ça c'est la carte qui est représentée sur le coffret. L'accumulation, référence, l'expérience. Donc on arrive, on a ces couleurs toutes pastelles. Donc moi je suis assez curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en dessous, à me marquer justement ce que vous avez ressenti à travers ces illustrations. Pour moi ça reste un jeu qui est très intéressant à travailler sur le domaine du tirage psychologique. Vraiment c'est très chouette. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !